Musique Bonjour à tous, aujourd'hui premier tuto sur le thème de Noël, la maison de pain d'épices. Donc dans un premier temps vous allez prendre de la fimo ocre, chocolat et blanche. Vous la mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte de couleur homogène. Donc moi les petits patrons que vous voyez là, en fait c'est des patrons que j'ai fait moi-même et vous pouvez en trouver sur Google. Donc si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous aurez juste à cliquer dessus et choisir le modèle que vous avez envie de prendre, tout simplement. Donc pour réaliser les bords de la maison, prenez bien votre temps pour que vos marquages soient vraiment bien, tout soit bien réalisé, sinon ça va bloquer après au niveau de l'assemblage. Merci. Merci. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer au déco. Donc après vous réalisez vos décos et vous allez pouvoir enfourner tout ce qui est les sucros d'orge, les petits gâteaux, enfin moi j'en ai pas fait là pour cette maison-ci. Mais vous pouvez faire énormément de décos, vous faites ce que vous voulez, c'est selon vos envies. Donc moi là je suis en train de vous montrer comment faire une petite, enfin pour faire les petites décos de la maison, enfin c'est des trucs que je fais, c'est très rapide, très simple. Donc après vous pouvez faire aussi des petites pastilles de couleurs, vous prenez juste de la fimo, vous faites un boudin comme ça, vous le faites cuire et après vous faites des tranches très fines, comme moi j'ai fait d'ailleurs et c'est très simple et très rapide. Donc une fois que ça c'est fait, on met tout au four à 110 degrés à 30 minutes, donc les décos et les bords de la maison. Donc une fois que tout est cuit, on va commencer à assembler la maison, donc moi j'ai pris de la colle Loctitin et vous allez pouvoir coller tous les bords de votre petite maison. Donc faites attention à ne pas vous coller les doigts. Merci. Donc on va commencer à décorer notre petite maison. Donc au niveau du toit, je viens faire des traits avec le coulis de chez DTM, et avant que celui-ci sèche, donc vous avez un peu de temps parce qu'il met un peu de temps à sécher, vous allez pouvoir venir disposer votre petite pastille. Après c'est pareil, moi j'ai fait cette décoration là, vous faites après ce que vous avez envie, c'est juste un exemple pour vous donner un peu d'idées. Donc après à l'aide d'une pince, ça c'est une pince précision, donc je vais venir disposer, mais je vais vous montrer un peu plus en détail la disposition des carrés, enfin des petites pastilles. Donc voilà ce que ça donne déjà pour le bleu, moi c'était dans les tons mauvais bleus. Donc une fois que vous avez fini, de mettre toutes les pastilles sur les deux côtés du toit, on va venir, moi je viens mettre de la chantilly rose, parce que généralement c'est de la blanche, mais je voulais changer. J'ai mis la rose, pour venir cacher toutes les jonctions de la petite maison. Donc vous pouvez en mettre un peu partout, vous faites comme vous voulez. Moi je vais venir mettre des petits morceaux de canne à sucre dessus. Merci. 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 Mon tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Si vous voulez d'autres tutos, mettez-le moi dans les commentaires. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.